bonjour à tous et à demain mon écartement oui ma poupette bonjour les amis alors aujourd'hui on va faire des bandes de bain avec ce swap DIY alors bah c'est parti je vais vous présenter mais avant quand même je vais vous montrer quelque chose regardez alors on en a préparé parce que les bandes de bain en fait faut attendre une nuit pour qu'ils soient bien bien durs qu'ils explosent bien dans l'eau donc on en a fait d'avance on en a fait deux d'avance comme ça on les a laissé toute la nuit maman tu peux les montrer alors là une on a fait une jaune et une verte et une verte donc on les a laissé toute la nuit pour vous montrer ce que ça donnait dans l'eau mais tout d'abord on va vous montrer la préparation pour les faire alors on va les poser on commence alors explique nous alors déjà on a un bol d'eau pour les bons pour qu'ils explosent un petit une petite coupe elle pour faire la préparation la cuillère pour mélanger et d'ici si tôt si j'ai besoin pour m'essuyer alors dis nous ce que contient le kit alors vous dire alors c'est parti on va l'ouvrir waouh la mallette au trésor alors il y a un petit carton avec toutes les explications alors il y a bien sûr les poudres de couleurs voilà donc il reste le violet et le rose et ça c'est blanc mais je pense que c'est bleu et ça c'est un genre de bleu l'amande très clair et aussi il ya du verre qui nous reste un peu de la boule que nous avons préparé et il y a l'acide de sachets d'acide cycle alors il y a aussi le boule et aussi des petits autocollants voilà si on veut décorer sa propre boîte pour plus tard par exemple ranger les petites boules et s'en servir plus tard voilà bon bah c'est parti maintenant on peut commencer alors on pose la boîte à côté alors alors on commence la préparation pourquoi pas du violet alors on met la coupe elle alors on va prendre un sachet d'acide citrique on prend les ciseaux et je te mets le sachet et voilà et là il ya une petite pipette oui il a sorti je vais la sortir la pipette une petite pipette pour mettre une petite pipette d'eau dans la préparation sortir on met le sachet entier ah oui aussi pardon les amis j'ai oublié de vous montrer il ya aussi des petites décorations une décoration pour mettre dans les petites boules donc oui maman tiens j'ai la pipette pouvoir mettre ça donne la boîte voilà c'est un peu le fou oui alors j'ai la pipette c'est bon alors ils nous disent de mettre une petite pipette d'eau oui voilà une pipette avant je prends dans le bol on appuie bien fort pour qu'après il y ait de l'eau alors après on met toute la pipette voilà c'est bon maintenant il faut bien mélanger jusqu'à plus de gros de gros morceaux et c'est pas plus d'une pipette sinon après c'est bizarre on dirait que je sais pas on fait du gâteau et que la farine est un peu bizarre on dirait du sucre en poudre mais ça n'en est pas bien oui comme je vous disais après c'est une nuit une nuit entière on a laissé on va voir tout à l'heure c'est ça parce que on peut attendre une heure deux heures mais c'est mieux une nuit que ça on est vraiment sûr que ça tient du rendu final alors je vais l'appuyer je te laisse ouvrir le sachet de couleurs moi je t'appuie moi j'ai un peu de main la préparation alors le violet on va pas tout mettre parce que après ça va faire tout pour que la bouche soit bien remplie aussi on va tout mettre comme ça vous voyez bien la préparation je finis d'appuyer bien et après je te laisserai faire le mélange voilà alors voilà les amis j'ai tout on dirait de la neige alors je te laisse faire le mélange on dirait de la neige alors on va mélanger en même temps comme un gâteau ça fait ça rend bien la couleur c'est joli là il faut mélanger tout soit bien mélanger pour mélanger jusqu'à ne plus voir de blanc il faut mélanger jusqu'à qu'il n'est plus de jusqu'à ce que l'on aperçoive plus de blanc et aussi qu'il n'y ait pas de gros morceaux hop c'est très très bon ça quel parfum ça bah ça a pas de parfum mais par contre il y a des petites paillettes c'est magnifique ça se voit pas très bien mais il y a des petites paillettes maman tu les vois ? non je les vois pas regarde non pas trop mais ça se voit pas très bien on va mettre une petite surprise dedans quand même oui alors réparation la petite sirène oui la sirène voilà c'est ce que j'ai aimé on mettra la petite sirène dans la boule on la met pas tout de suite il y a presque peu de blanc on mélange bien voilà parfait alors on remplit la boule après il faut le remplir vraiment vraiment à ras bord pour que ce soit bien passé oui aussi alors on prend la cuillère et on tape ça alors il faut quand même remplir une moitié un peu plus que l'autre on appuie et on remplit les deux moitiés de la boule top on prend encore un peu un peu plus que l'autre ça va tu as vu ? oui oui ça va alors oui maman est-ce que tu peux me dire à remplir ? oui je vais remplir l'autre partie maman mets un peu de poudre et après mets la petite sirène c'est à toi de mettre la sirène je vais mettre la sirène alors je vais remplir la deuxième partie de la boule on appuie on appuie mets-moi la petite sirène voilà il y a une très mignonne et on remplit à nouveau la boule un sachet d'acide citrique et un sachet de foute ça remplit une boule normalement après il peut en rester mais ça c'est pas bon on aplatit bien maman est-ce que c'est bon ou j'en rajoute ? encore un peu d'accord t'aplatit bien comme ça voilà et on aplatit hop oui c'est vrai un paquet de poudre et un paquet d'acide citrique ça suffit pour nous on vous passe un peu voilà hop je te laisse finir de mettre le reste bah tu peux en prendre encore un peu parce qu'il faut remplir une moitié un peu plus de l'autre sans dépasser sur les côtés pour qu'on puisse refermer la boule oui bien et voilà la partie est faite voilà moi c'est bon tu poses alors tu le mets au dessus de la petite coupe maman j'ai un peu peur là de tout renverser alors veux-tu que j'essaye de la fermer la boule je crois que moi j'ai fermé moi alors on repousse on se met au milieu alors les amis croisez les doigts 3 les deux embouts essayez de mettre les deux embouts les uns en côté 3 2 1 go voilà on referme la boule soit bien tassé oui il y a pas de petites ouvertures oui parce que sinon ça va être un peu plus compliqué quand vous allez ouvrir et voilà donc cette boule là on va la laisser toute la nuit comme on a fait pour les deux autres mais par contre on va vous montrer ce que ça a donné pour les deux boules alors on déplace alors au début c'est très fragile donc vous faites attention alors tu peux rapprocher l'eau alors on va voir ce que ça donne voilà l'eau alors on va l'aller debout alors on rapproche un peu alors il y en a une beaucoup plus jaune et une verte alors on a fait quelques petites expériences au niveau des couleurs on a mélangé alors je te laisse une verte avec des points jaunes et une jaune avec des points jaunes tu essayes d'ouvrir la jaune alors oui j'ai un peu peur j'espère que ça a pris oh c'est pas très facile alors je vais essayer de la sortir on va voir elle est bien prise la boule je vais couper les petits bouts pour que ça soit un peu plus facile voilà il faut couper les bouts parce que ça empêche la boule de sortir elle est bien prise la boule c'est très très dur ne la met pas tout de suite dans l'eau il faut montrer aux amis c'est très dur oui effectivement c'est pas évident ah voilà alors je vous montre les amis elle est magnifique elle est parfaite ça s'oublie la boule vous voyez pas très bien la couleur mais au moins vous voyez que tout est bien sorti alors je te laisse tester dans l'eau alors attends on va juste dérouler après ça alors on teste voilà alors vous êtes très bien à la vie faire une explosion alors je vois il y a plein de petites bulles qui sautent oulala il y a plein de... oulala ça monte ça monte ça monte ça monte et ça déborde mets les essuie-tout en dessous mets les essuie-tout en dessous alors prenez les essuie-tout en dessous ohlala ça déborde partout ohlala ça déborde partout alors je pense que pour la deuxième expérience nous allons mettre un peu moins d'eau mais vous voyez mais vous voyez voilà la mousse commence à descendre voilà ça mousse bien en tout cas oulala et ça sent très bon et ça sent très bon mais maman en plus il pleut au dessus regardez ça pleut ah oui vous entendez le son ? oh ça déborde on dirait que t'es dans la mer alors première expérience réussie on va peut-être mettre un peu moins d'eau pour la deuxième ça sera mieux mais c'est magnifique on dirait de la glace qui vient de fond de la glace à la pistache mais c'est pas pour manger oh il y a la surprise il y a oula il y a encore un gros bout qui n'a pas fini de de on entend bien le son du on dirait de la boule qui fond on dirait le bruit de cascade oh il y a une surprise ah oui on avait mis une surprise dedans elle est toute rose mais attends on va attendre que ça parte parce que elle est toute rose la surprise et ben on dépend bon ben le on a réussi avec succès on aperçoit la petite surprise on va laisser encore un peu parce que là il veut pas sortir encore alors on essaye de mettre la deuxième oh c'est compliqué tout va exploser alors on va récupérer la surprise avant non on laisse la finir de fond on va ouvrir la deuxième alors je vais essayer deuxième expérience elle est magnifique par contre cette boule j'ai pas envie d'avoir le bain mouillée parce qu'elle va complètement exploser et on tourne un peu tout autour heureusement qu'on l'a laissé toute la nuit alors hop voilà alors je vous montre elle est magnifique celle-là la deuxième boule voilà alors on la met dans l'eau la surprise donnée elle vient de sortir tu récupères la surprise on la pose dans le petit pot alors alors vas-y vous êtes prêts ? attention là je crois que ça va vraiment exploser allez vas-y on y va 3, 2, 1 allez on avance à tourner et ça va monter ça va monter ça va monter ça va monter quoi ? oh la 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 ça va monter ça va monter on entend le bruit ah ah effectivement ça fait de la mousse verte et jaune waouh c'est magnifique waouh j'irais de la soupe la première boule a fait déborder l'eau mais la deuxième tu vois ça fait pas déborder l'eau ça reste à la hauteur oui mais c'est magnifique bon bah voilà heureusement qu'on a laissé toute la nuit donc celle-ci on va la laisser toute la nuit et voir ce que ça va donner voilà voilà et on vous remontre un peu voilà vous voyez hop voilà donc le pari est réussi alors je vous remontre alors c'était le kit ce bon DIY la folie des bombes qui explose bon bah le pari est réussi voilà bon bah il est tendance à dire au revoir si vous avez aimé les supports de pouces bleus partagez abonnez-vous c'est super important au revoir au revoir les amis au revoir les amis on va attendre oh oui laisse continuer on entend le bruit en plus au revoir les amis oh je vais te lancer au revoir les amis au revoir les amis